Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Galate, chapitre 5. On va lire à partir du verset 16. Dans l'Épitre au Galate, chapitre 5. À partir du verset 16. On va aller revisiter un endroit où, sûrement, au fil du temps, on a été lire à maintes reprises. L'apôtre Paul faisait des distinctions claires entre les choses de la chair et les choses de l'Esprit, leurs fruits communs. L'Épiton, verset 16, disant, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on suit un, on se détourne de l'autre. C'est automatique. L'être humain n'étant pas capable de se diviser en deux et faire les deux avenues en même temps, il va complètement se tourner. Souvenez-vous, dernièrement, il y a eu un message sur se tourner, hein? S'orienter vers quelque chose et s'y diriger, si vous vous souvenez de ce message. Donc, se tourner vers l'Esprit et marcher selon l'Esprit, ou se tourner vers la chair et marcher selon la chair. Et donc, c'est pourquoi qu'il dit par logique, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que vous serez détournés de ces choses. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point selon la loi. Et l'apôtre point, il continue de dire, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comprenons que lorsque l'apôtre Paul dit que ceux qui commettent de telles choses ne veulent pas dire qu'ils le font une fois, qu'automatiquement ils n'héritent plus le royaume de Dieu. Qu'ils commettent de telles choses et dans le sens de les pratiquer, dans le sens de marcher selon la chair dans ces fruits-là, bien ceux qui vivent dans ces fruits-là selon la chair vont perdre une grande part d'héritage. Ça veut dire que ce sont détournés du Seigneur, en somme. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, est-il dit par la suite, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous allons arrêter là. Comme je vous le disais, la semaine passée, on a eu un message sur les effets de l'obsession. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'obsession? Une idée qui te reste en tête, qui ne s'en va pas. Quelque chose qui demeure collée là. C'est comme un peu comme je disais. C'est comme un écran d'ordinateur qui a des programmes. Puis normalement, quand on vit quelque chose, on veut fermer le programme, on paie sur le X ou peu importe ce qui ferme la page. La page se ferme, on tourne à d'autres choses. Mais une obsession, c'est comme s'il y avait un bug dans le programme, tu cliques sur X, ça ne se ferme pas. Ça reste toujours là, c'est toujours dans ta tête et tu n'es pas capable de l'enlever. Ça, ça s'appelle une obsession. Et qu'est-ce que ça l'amène? On avait vu ça la semaine passée, on avait vu ces choses. Ça l'amène souvent à la convoitise. L'obsession mène à la convoitise ou ça peut amener à autre chose aussi. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un peu en rapport, comme je disais avec ça. L'Esprit m'a gardé un peu alentour de ce sujet. Dans les fruits de la chair qu'on a lus, à partir du verset 20, on a vu qu'à un moment donné, il est parlé de rivalité. Après magie, idolâterie, il est parlé de rivalité, de querelle, de jalousie, d'animosité, de dispute, de division, de secte. Plusieurs choses qui font que ça ne marche plus bien entre deux personnes ou dans un groupe. Mais ensuite, il est mentionné le fruit de la chair selon laquelle l'Esprit veut nous attarder ce matin, c'est l'envie. Qui va un peu dans le même sens que l'obsession et la convoitise. Donc, nous allons développer ce sujet ce matin qui est l'envie. Qu'est-ce que l'envie? Deux définitions selon le dictionnaire, elles se complètent. C'est pourquoi on va prendre les deux. Premièrement, l'envie, c'est quoi? Chagrin ou haine que l'on ressent du bonheur, du succès, des avantages d'autrui. Quand quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas et que ça nous affecte négativement, on peut commencer à penser qu'on a envie peut-être la personne en question. Si on regarde une personne et qu'on n'est pas content, ça nous rend colérique ou haineux ou triste du fait que lui, mettons, il est populaire, moi je ne le suis pas. Que lui, mettons, il réussit dans tout et moi ça ne marche pas. Ou peu importe, on peut commencer à penser qu'on en vit peut-être cette personne-là. Donc, c'est un premier symptôme. On ressent des choses par rapport à ce qu'autrui a. Ça nous affecte que lui est ça, que nous, on ne l'est pas. D'une part. Deuxième part. L'envie, désir de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Contrement dit, tu veux avoir la même chose que lui. Lui, il a ça, mais moi aussi j'aimerais savoir ça. C'est un peu la suite que ça t'affecte, mais ensuite t'aimerais ça, toi aussi, avoir ça. Ou être comme ça. Ou peu importe. Là, on entre dans ce qu'on appelle l'envie. À ce moment-là. L'envie, par rapport à l'obsession, l'obsession n'est pas nécessairement dirigée envers quelque chose qu'autrui a. L'obsession, ça peut être quelque chose que tu n'as pas de personne alentour de toi, que ça ou autre. C'est toi envers une chose en question. L'obsession. L'envie a toujours rapport avec les autres. Tu ne peux pas envier rien. Tu envies automatiquement quelqu'un. Ça a toujours rapport avec quelqu'un d'autre. L'envie peut devenir une obsession. Et l'envie peut mener à la convoitise. C'est un peu un cheminement dans ces choses-là. Un exemple. Un bon exemple. Que je vais vous lire. Si je vous dis le dernier commandement des dix commandements. Là, il y en a sans doute là. Certains sont déjà partis en mode recherche dans leur tête et disent, c'est quoi dans le dernier? C'est quoi dans le dernier? Le dernier commandement. Qui dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le dernier commandement d'Exode, chapitre 20, verset 17. Le dernier des dix commandements, en rapport avec l'envie. Qu'est-ce qui fait que tu veux la maison de ton prochain? Qu'est-ce qui fait au départ que tu veux la même chose que lui, ou que tu veux ce que lui, directement, il y a? C'est l'envie. Tu as commencé par envier la personne et ensuite tu as voulu. Soit avoir la chose qu'il y a, ou avoir semblable à celui qu'il y a, ou mieux que celui qu'il y a, etc. La confoicise, en tant que telle, ne veut pas dire que c'est vers quelque chose que ton prochain a. Ça peut être quelque chose qu'il n'y a même pas. Mais quand tu convoites ce qui est à l'autre, l'envie est en arrière de tout ça. Donc, comprenons bien les choses. C'est un état, l'envie. À la base, ça nous porte à désirer ce que l'autre a. Ou si ce n'est pas directement ce que l'autre a, la même chose que lui a, ou mieux que ce que lui a. Donc, qu'est-ce que ça a causé au travers de l'histoire, l'envie? Au travers des saints d'Écriture, il y a des situations qui se sont développées où l'envie a amené bien des choses. Et l'Esprit veut nous faire explorer cela ce matin. On tournait premièrement dans la Genèse, chapitre 29. L'envie a parfois engendré des situations qu'on pourrait dire assez problématiques, dans un premier temps. On pourrait comprendre plus en profondeur pourquoi certaines choses sont arrivées suite à cela. Si on lit dans la Genèse, chapitre 29, à partir du verset 31, on va rentrer dans un premier contexte. Comme vous savez, Jacob, un jour, a fui chez Laban, qui était le frère de sa mère. Il y a eu deux femmes, Rachel et Léa. Comme vous savez, il voulait Rachel, mais Léa, il l'a eu par la bande, parce que son beau-père l'a trompé. Il lui a donné premièrement Léa, mais ensuite, lui, il disait Rachel du départ. Léa s'est retrouvée à être sa femme, aussi. Donc, il y a Rachel et Léa. Et on voit qu'il nous a dit, à partir du verset 31 de la Genèse, chapitre 29, « L'éternel vit que Léa n'était pas aimée. » Dieu voit bien des choses, frères et sœurs. Rachel, c'était celle qui désirait. Léa se retrouvait là, elle. Puis, il a vu qu'elle n'était pas désirée. Certainement qu'elle devait être bien triste, qu'elle devait sûrement essayer de faire tout ce qu'elle pouvait pour attirer l'attention de son mari. Non, lui, c'était Rachel qui voulait au départ. Donc, Léa était un peu comme un fardeau à traîner. Léa était là, il n'en voulait pas, mais il l'a. Maintenant, il doit la respecter et lui donner, lui faire jouer des mêmes avantages que l'autre. Sauf que l'être humain étant ce qu'il est, on est souvent plus favorable à une chose plutôt qu'à une autre. On n'est pas égal envers tous. Donc, Dieu voit ça, lui. Tandis que Rachel était stérile. Dieu l'a rendue féconde. L'éternelle vie que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Dieu a voulu contrebalancer les choses. Il a rendu Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Et là, je vais toujours vous dire qu'est-ce que les noms veulent dire. C'est comme une parenthèse à tous les fois. Ça va nous éclairer sur certaines choses. Ruben veut dire un fils. Alors, premièrement, un fils. C'est ce que ça veut dire, Ruben. Donc, alors Ruben. Car, elle dit, l'éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle visait juste d'être aimée, cette femme-là. Elle voulait juste être aimée. Continuons. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et dit, l'éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon, qui veut dire entendre, exaucé. Continuons. Elle devint encore enceinte et elle enfanta encore un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Il va plus que mémé, il va vraiment venir vers moi parce que ça fait déjà trois fils que j'y donne. Car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi qui veut dire attaché. Justement, qui a un attachement. Pensez que la tribu de Lévi, c'est elle qui a été choisie pour le sacerdoce. Attachement, on voit qu'il y a un lien. On voit qu'il y a un lien là-dedans. La tribu qui est attachée. On continue. Mais dans ce temps-là, c'est sûr qu'il ne voyait pas l'avenir. Il ne voyait pas tout ce qui allait se passer dans l'avenir avec cette tribu-là. Continuons. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un autre fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas qui veut dire, Judas, attendez, qui veut dire louange de l'éternel. Vous savez que notre Seigneur vient de la tribu de Judas. Il voyait des liens à aller chercher dans ça. Donc, elle a eu quatre fils. Et elle cessa d'enfanter. Continuons. Tondons dans le chapitre 30. Et là, voyons un peu le contexte de ce matin. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je suis stérile. Ma sœur, ça fait quatre fils qu'elle lui donne. J'aimerais ça, moi aussi, être comme elle. Donc, on peut comprendre que Rachel a commencé à être en colère, a commencé à avoir de la haine, sans doute, contre sa sœur. Parce qu'elle n'en voulait, d'en donner des fils. Elle ne pouvait pas. Et les autres, ça faisait déjà quatre qu'elle donnait à son mari. Et vous savez que dans ce temps-là, c'était une honte pour une femme de ne pas être capable d'enfanter. Aujourd'hui, on n'a plus la même mentalité, malheureusement. Mais à ce temps-là, c'était très important. Si une femme n'avait pas d'enfant, pour elle, c'était comme une malédiction. Elle était frappée de Dieu, d'une certaine façon. Et c'était une opprobre que la Bible dit, une honte. Donc, comprenons, Rachel avait des sentiments très hostiles envers sa sœur. Elle enviait sa sœur. Elle voulait avoir la même chose qu'elle. Ou du moins semblable. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel, pour pouvoir réussir à avoir quelque chose? Elle nous a dit, elle portait envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Elle mettait tellement de pression sur son mari, « Tu vas me donner ça ou sinon je vais mourir. » On peut comprendre que la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu? » Je peux-tu faire ce que Dieu a décidé? C'est Dieu qui te met dans cette situation. Qu'est-ce que moi je peux faire pour arrêter ça? Je ne suis pas à la place de Dieu. Je n'ai pas la puissance de Dieu pour te donner ce que Dieu t'enlève. On pourrait dire ça comme ça. « Je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde. » Tout ça a commencé par quoi? Par l'envie. Ça a commencé par l'envie. Elle a envié sa sœur et là, pour avoir quelque chose, elle mettait de la pression sur son mari, elle rendait la situation difficile. Puis en fin de compte, en googling, elle dit, « Je te donne ma servante comme femme. » « Au travers elle, je vais avoir ce que Dieu me refuse. » « Je vais avoir aussi des enfants. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte. Elle enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. » C'était sa façon de voir les choses. « Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Dan, qui veut dire « juger, rendre justice. » Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte. « Et elle enfanta un second fils à Jacob. » Et Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. » Elle l'appela du nom de Neftali, qui veut dire « qui lutte. » Celui qui lutte. On va arrêter là. Là, parce que là, Léa, elle aussi, elle réplique. Parce que Léa voit aussi que là, elle n'a plus d'enfants. Fait qu'elle a vu que sa soeur donne sa servante. Fait que là, ça s'enchaîne ces choses-là. Elle donne aussi sa servante à Jacob. Elle dit, « Moi aussi, moi, m'en bats de cette façon-là. » Non, mais on voit un peu d'où. Qu'est-ce que ça fait, l'envie? L'envie, frère et ça, ça mène à la compétition. L'envie mène à ça. L'envie est basée sur la comparaison. On se compare aux autres. Si tu ne te compares pas à personne, tu n'envieras pas à personne. Mais parce que tu regardes ta situation et celle d'une quelqu'un d'autre, et tu regardes les acquis, ce que tu as pour que l'autre a, etc., tu te compares, l'envie naît de ces choses-là. L'envie mène à une compétition, comme là, une compétition entre les deux soeurs pour savoir qui allait enfanter le plus de fils, qui allait être aimé, ou, etc., dans ces choses. Ça peut amener beaucoup de tracas. Beaucoup de tracas pour les relations, mais aussi beaucoup envers la personne qui a toute cette pression-là en dedans d'elle. tout ce que l'envie amène, la haine et tout ça, ça ronge, ça gruge. Pour rien que Salomon a dit dans les proverbes, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Vous voyez ça dans le proverbe, chapitre 14, verset 30. On peut comprendre la carie. Pensez à des dents cariées, tranquillement, qui se font manger par les bactéries jusqu'à ce qu'ils n'aient plus, mettons, si ça va à l'extrême. C'est la carie des os. Quand une maladie attaque les os, quand on voit selon la parole, ça fait très mal. C'est douloureux tout le temps. Pensez à Jacob. Pensez à Jacob. Pensez à Job. La deuxième plaie que Satan a apprend à avoir enlevé tous les biens. Qu'est-ce que Satan avait dit à Dieu? Laisse-moi toucher à ces os. Quand tu touches aux os, ça fait mal. Ça fait mal, les os. On avait d'ailleurs fait une petite recherche ensemble sur Google pour savoir pourquoi. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Pourquoi les os, c'est si sensible? Ce n'est pas l'os, c'est ce qui est alentour de l'os. C'est comme des nerfs ou quelque chose alentour de l'os et c'est ça qui est sensible. En tout cas, là, je m'écarte un peu. On comprend l'important. Dans un premier temps, l'envie, ça amène à la compétition. C'est basé sur les comparaisons qu'on fait avec les autres et ça peut ronger beaucoup. Ça peut faire beaucoup de mal à la personne et aux relations aussi dans notre entourage par rapport à cela. On voit que l'état de Rachel et de sa soeur en ont souffert beaucoup dans ce sens. Et ça démontre ce que l'envie peut amener. Continuons. Tournons dans la Genèse, chapitre 37. On reste dans la même famille. Mais là, cette fois-ci, on se transporte dans les fils qui ont été issus de toute cette situation-là. Rachel a pu finalement avoir des enfants d'elle-même parce que Dieu, un jour, a eu pitié d'elle, que l'abîme nous dit. Que Dieu a vu son humiliation. Et là, je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans Genèse 30, un peu plus loin. Que Dieu a vu son humiliation et lui a permis d'enfanter deux fils. Les deux derniers de Jacob qui sont Joseph et Benjamin. Ces deux-là ont été issus de Rachel. Pas pour rien que Jacob les préférait aux autres. C'est ce qu'on va voir dans la Genèse, chapitre 37, où qu'on vient. Jacob demeurant dans le pays de Canaan, demeurant dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait peindre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et deux servants. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est Joseph, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi? Parce qu'il était né dans sa vieillesse, mais parce qu'il naît de sa chère Rachel qui l'aimait plus que Léon. Parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, qui était une distinction à l'époque. Une distinction visible de sa préférence. Donc, ce petit garçon, se promenant avec sa tunique pleine de couleurs, manifestait à tous les autres, sans même le savoir. Mais son père manifestait visiblement qu'il l'aimait beaucoup plus que les autres. Clairement. Ses frères virent que leur père ne l'aimait plus qu'eux, tous, et ils le prirent en âme. Ça, c'est l'envie. Ils ont commencé à envier ce jeune homme qui se fait aimer plus que les autres. Ils l'ont pris en âme. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage et leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes, des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prostanèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à ses paroles. À cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternaient devant toi? » Parce que son père, il a fait l'image assez vite. La lune, le soleil représentait. Le soleil, c'était lui. La lune, c'était sa mère. Les onze étoiles, c'était ses onze frères. Et toute sa genouille devant lui. Le père avait fait le lien assez vite. Puis lui, il dit, « Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Faut-tu tout venir t'adorer? Se prosterner devant toi? » Bien, pas t'adorer. Mais se prosterner devant toi. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ses frères rurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. L'envie engendre tout ce qu'on a vu dans les fruits de la chair de Galate à partir des querelles et de toutes ces choses-là. L'envie amène toutes ces choses-là. Ça amène la haine, ça amène la discorde, ça amène toutes sortes de sentiments négatifs envers autrui. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul en a parlé à différents endroits, mais toujours en rapport à notre vie passée. Toujours en rapport avec ce qui était autrefois et ce qui ne devrait plus être en Jésus-Christ. On voit que l'apôtre Paul avait dit à Tite, à propos de ces choses, pas besoin de se tourner, il avait dit à Tite au verset 3, Tite 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. » On vivait dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être rahis et nous haïssant aussi les uns les autres. Parce que ça amène à ça, l'envie. Vous voyez ça dans Tite, chapitre 3, verset 3. Mais notons que c'est autrefois qu'on était dans ces choses-là, puis maintenant, autrefois. L'apôtre Paul aussi d'avertir dans ce sens les Romains, en leur parlant à des méchants, leur disait ceci, que certaines personnes sont remplies de toute espèce d'injustice, parlant de personnes méchantes, qu'autrement dit de païens, de gens qui sont païens, étant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ça, c'était des fruits de la chair. Vous voyez ça dans Romains, chapitre 1, verset 29, et verset 30. Des choses qui étaient auparavant et qui, en Jésus-Christ, ne doivent plus être. Ça veut-tu dire que ça ne l'arrivera pas? Non! On n'est pas exempt que ça l'arrive. Mais un enfant de Dieu va détecter ces choses par l'intervalle du Saint-Esprit et dès qu'il les détecte, ça va allumer dans sa tête et il va prier pour repousser ces choses de lui, pour les éloigner de lui, les traiter un peu comme on a parlé de l'obsession la semaine passée, traiter au plus tôt pour ne pas aller dans ces choses de la chair parce qu'il a détourné. Il s'est détourné de la chair et il s'est tourné vers l'Esprit et il marche selon l'Esprit désormais. Voyons une dernière chose parce qu'on a vu un peu un échelon. On a vu premièrement la compétition, on a vu la comparaison, ce que ça l'amenait. On a vu avec les fils de Joseph la haine un peu alentour de ça, la querelle, ce que ça a amené ses frères à faire, ça les a amenés à vouloir le tuer mais en fin de compte de dire on va le vendre à la place et tout ce qui s'en est suivi pour la vie de Joseph que vous connaissez quand même. Voyons un dernier exemple, cette fois-ci avec notre Seigneur dans Marc chapitre 15, dans l'Évangile selon Marc chapitre 15, un peu comme l'extrême de l'envie, un peu comme l'extrême on pourrait dire de l'envie. Dans Marc chapitre 15, à partir du verset 6 et ça met une lumière, Jean, Marc, Marc a comme mis une lumière un peu dans des commentaires que Marc a mis. C'est surtout Jean d'absurde qui fait des commentaires dans ses écrits mais Marc en a fait un, du moins quelques-uns, peu, mais il en a fait un et voici ce qu'il a dit. À chaque fête, à partir de Marc chapitre 15, verset 6, on est au moment de la crucifixion de notre Seigneur, là où il se tient devant la foule et que là, Pilate est à côté et il veut suivre la tradition de tous les années du temps de Pâques où il relâche un prisonnier. À chaque fête, il relâche un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Une sédition, c'est une révolte. Il y en avait contre l'Empire romain des révoltes. Il y avait des groupuscules de juifs qui voulaient faire un peu comme des attentats terroristes qu'on pourrait dire pour se rebeller contre l'Empire romain. Donc, ils avaient un groupus conduit par un homme du nom de Barabas qui avait fait un meurtre et ils avaient tenté de faire une sédition. Ils avaient tenté de monter la foule contre l'Empire mais l'Empire romain était extrêmement efficace pour éteindre les révoltes. Il était extrêmement efficace pour ça. Ceux qui étaient pris étaient mis à mort crucifiés souvent. C'est pour ça qu'il y en a qui vont être crucifiés avec le Seigneur ce temps-là. Mais là, Barabas, lui, vont en échapper comme on le sait. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder et Pilate leur dit voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs? Et notez pourquoi Pilate a mentionné ça à la foule le roi des juifs. Il aurait aimé dire juste Jésus mais Pilate était fourbe un peu il savait quelque chose et il a voulu comme péser sur le piton on pourrait dire. Pourquoi il a dit ça? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Il voulait un peu picosser les principaux sacrificateurs en parlant du roi des juifs. Et on le sait par la suite il est dit mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabas. Et Pilate reprenant la parole leur dit que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des juifs? Et le criant de nouveau crucifie-le. Pilate leur dit quel mal a-t-il fait? Il essayait d'y raisonner il disait regarde cet homme-là il est innocent il n'a rien fait de mal. Crucifie-le. Pilate voulant satisfaire la foule leur relâcha Barabas et après avoir fait battre de vers Jésus il le livra pour être crucifié. On connait la suite. Mais notez frères et sœurs d'où est partie cette âme mais ce désir de vouloir mettre à mort le Seigneur c'est à partir de l'envie. Les principaux sacrificateurs enviaient Jésus. Pourquoi? Ils enviaient Jésus pour sa popularité. Ils enviaient Jésus pour son efficacité. Les foules allaient vers lui les foules voulaient entendre son enseignement mais les principaux sacrificateurs c'était supposé être eux pourtant que les foules veulent aller voir puis veulent aller consulter puis veulent aller recevoir enseignement d'eux mais tous se détournaient des sacrificateurs de l'époque et se tournaient vers Jésus et ça ça les mettait en rogne. L'envie. Ils ont envié le Seigneur. Enviaient les miracles que le Seigneur faisait eux ne pouvaient pas faire ces choses mais le Seigneur accomplissait les miracles. Et on peut comprendre que certains ont pu dire que c'est par le prince des démons que le Seigneur chassait les démons essayer de détourner la foule du Seigneur mais ça ne marchait pas. La foule allait quand même vers le Seigneur comme un aimant à tirer vers le Seigneur et les sacrificateurs ne voulaient pas cela et donc ils ont été jusqu'à l'extrême de le mettre à mort pour dire on va enfin ramener la foule à nous autres. On va enfin les ramener sur notre bord. Quand je méditais sur ces choses moi ça me fait penser au premier meurtre de l'Ancien Testament Caïn et Abel puis moi l'esprit me donnait de faire des liens. Caïn représentant les sacrificateurs de l'époque Abel représentant le Seigneur. Caïn a envié Abel parce que Dieu aimait son sacrifice et le trouvait agréable plutôt que celui de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué Abel pour ça. C'est l'envie ça frère et soeur. Moi j'ai fait un lien avec cette scène qu'on vient de lire. Caïn et Abel les sacrificateurs et le Seigneur. Un beau parallèle à faire dans ces choses-là. Ça se concorde assez bien. C'était ce que l'esprit voulait nous donner ce matin. Un peu nous montrer un peu l'envie qu'est-ce que c'est. Les sentiments premièrement qui embarquent haine, colère etc. envers le succès ou peu importe ce qu'un autre a. Puis ensuite ça embarque quoi? Tu veux être semblable. Tu veux être semblable. Tu veux avoir plus. Tu veux avoir mieux. Tu veux avoir la même chose. Peu importe. On a vu ce que ça faisait. Les compétitions, tout le kit qu'on a vu. On a vu aussi la colère, la haine. Et dernièrement on a vu même l'extrême. La mise à mort. L'extrême pour dire regarde, je vais tasser l'obstacle. On a vu que ce sont des fruits de la chair. C'est quelque chose qu'on doit bannir de nos vies. C'est quelque chose qu'on doit lutter pour que ça ne se retrouve pas là, qu'elle ne se sancre pas là. Ça n'a pas sa place dans l'homme spirituel, celui qui est régénéré en Christ. Pour conclure, tournons vers, tournons dans l'épite de Pierre pour conclure ce que l'esprit a venu nous donner ce matin sur cet enseignement. Sur cet enseignement, sur ce sujet. 1er Pierre, chapitre 2. 1er Pierre, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 3. Et l'apôtre Pierre commence assez clairement ce chapitre. par un ordre. Par une exécution, une action. En commençant en disant rejetant. L'ordre est assez direct. Il commence comme ça. Rejetant. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, dissimulation, l'envie, la médisance et toute médisance, et toute médisance, médisance, qui veut dire parler en mal d'un autre dans son dos, rejetant ces choses. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel est pur, c'est la sainte parole, comme de raison. C'est la sainte parole de notre Seigneur, c'est le pur enseignement que le Seigneur donne. Donc, rejetant cela et désirant cela. Mais quand on comprend ce que Pierre nous dit dans ce court verset, dans ce court endroit, et finissant en disant si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand on comprend ce qu'il veut dire, on comprend que ces choses qu'on ne rejette pas peuvent nous empêcher de grandir. Si on ne rejette pas la méchanceté, la ruse, l'envie, la médisance, on ne pourra pas désirer le lait spirituel et pur et grandir en bout de ligne. Donc, ces choses freinent la croissance spirituelle d'un chrétien. En gros, quand on fait le lien de tout cela. Donc, la grâce que je nous souhaite pour ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, qu'on puisse garder de saines relations entre nous, qu'on puisse garder de saines relations envers mon semblable, envers notre prochain ou peu importe, qu'on prenne garde à ne pas se comparer aux autres. Parce que parfois, on vit des choses et parfois, on regarde l'autre qui ne les vit pas ou que ça va bien et on peut vouloir se comparer et dire, moi, j'aimerais ça aussi. Et là, c'est dangereux. L'envie peut embarquer, etc. Qu'on puisse garder nos yeux dans nos propres vies, s'en remettre au Seigneur, s'attacher au Seigneur, se tourner vers le Seigneur comme on a vu dernièrement. Et le Seigneur saura nous élever autant convenable et nous accorder tout ce dont nous avons besoin en toutes choses. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique. Merci. Merci.